Où est-ce que tu as trouvé ce nom Cassidy ? Alors je m'appelle Jessica, du coup j'ai juste traversé les syllabes et ça a donné Cassidy. Et qu'est-ce que ça fait le fait de choisir ce nom-là ? Je ne peux pas réfléchir à cette question. C'était pour représenter moi, donc je trouvais que c'était la meilleure nom que je pouvais choisir. Tu cherchais quelque chose d'original ? Ouais, un nom. C'est assez original. Tu fais de la musique, ça ne fait pas trop longtemps. Est-ce que tu peux nous parler comment ça a commencé et qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la musique ? Tout d'abord, c'est un rappeur qui m'a opérée sur les réseaux sociaux. J'avais posté une petite vidéo de quelques secondes. Il m'a invitée en studio et c'est comme ça que tout a commencé. Ça m'a donné envie de voir jusqu'à où je pouvais aller. J'ai pris du plaisir et j'ai continué. Je me suis dit pourquoi pas essayer de faire quelque chose. Dès lors, tu as commencé à faire de la musique ? Oui. D'accord. Et est-ce que depuis toute petite, tu as toujours eu l'envie de faire de la musique ? Alors pas forcément. Alors oui, je chantais chez moi tout le temps. Et après, en faire plus que ça. Non, je n'avais jamais pensé. Cette invitation sur le rappeur t'a poussé à faire de la musique ? Oui, c'est ça. Elle m'a donné envie. Par rapport à ta carrière, est-ce que tu comptes faire vraiment une carrière musicale ? Ou bien, tu le fais juste comme loisir ? Non, aujourd'hui, j'aimerais en faire... Enfin, pourquoi pas en arrière ? Oui, c'est bien. C'est ce que je souhaite en tout cas. Donc, je ferai tout pour que ça arrive. Tu es née à Bayonne. Actuellement, tu vis à l'île de la Réunion. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça t'inspire, le fait de vivre à la Réunion et être artiste et vouloir être artiste à plein temps ? Déjà, je vis à la Réunion parce que c'est mes origines. Donc, à Bayonne, réunionnais. Donc, ça fait 20 ans que je suis à la Réunion. Donc, je me considère... Et ta maman est 22 ? Elle est de Bayonne. Oui, d'accord. Donc, je me considère réunionnaise. Et du coup, j'ai envie de me lancer à l'Aveillon parce que c'est l'endroit où je vis. Donc, pour moi, c'est normal. Normal ? Je pense que les réunionnais sont plus aptes à écouter ta chanson ou bien à te suivre. C'est là que tu peux réussir. Après, à l'Aveillon, la musique a une très grande place déjà. Moi, je suis dans... J'aime bien le style Zouk. Et je sais qu'à l'Aveillon, c'est un style de musique qui est beaucoup écouté. Donc, je me dis, bah... Avant de commencer ailleurs, bah... Je vais commencer de voir là où je vis, là où je les attache et... Et entre-temps, est-ce que tu avais déjà un peu amour avec les artistes réunionnais ? Alors oui, artistes... Oui, on a fait un compas, un style compas acquis qui devrait sortir... Ah, tu fais du compas ? Oui. Après, c'est pas... C'est un... Voilà, c'est un... Tu connais l'origine du compas ? Non, pas du tout. Tu connais Haïti ? Oui. Je ne comprends pas bien de Haïti. D'accord. Donc... La meilleure collaboration serait avec Haïti. Ah bah oui. Ah, tu vas à la sauce. Et... Tu as déjà deux chansons. Il y en a une qui s'intitule « Laisse-moi t'aimer ». Oui. Est-ce que c'est toi qui a écrit cette chanson ? Est-ce que c'est toi qui l'a proposé ? Alors oui, c'est moi qui ai écrit « Elle n'est pas vrai ». Et... J'ai fait faire un truc par... Qu'est-ce qui t'a inspiré cette chanson « Laisse-moi t'aimer » ? Alors en fait... J'ai pas vraiment de... De méthode, ni de vécu. On va dire que c'est... Ah, je pensais que c'était qu'une histoire personnelle. Non, pas du tout. Je mets juste une instru et ça me vient comme ça. Ce qui me passe par la tête. Ce que j'ai envie de ressentir au moment-là que j'écris. Dans le texte, je me dis que tu fais des affleux et que généralement les gens ont du mal à exprimer leurs sentiments par rapport à un autre. Et dans le texte, tu arrives à t'exprimer, à dire ce que tu ressens. Et... Tu ne me demandes qu'à être réune ? Oui aussi. Mais pas avant la chanson en tout cas. C'était vraiment écrit... Juste un ressenti en tout cas. D'accord. Généralement les artistes qui écrivent des chansons, on va voir leur vie, on va voir leur vécu. Et donc on a souvent tendance à associer chaque type, chaque projet à leur vécu. Et la musique, je m'en fuis. Je m'en fuis. Qu'est-ce que tu veux t'en fure ? Alors par contre, ça résume un peu ma vie. C'est pas moi qui ai écrite la chanson. J'ai demandé un peu peur de le faire. Et ça résume ma vie. Je m'en fuis parce qu'aujourd'hui on me sent bien. J'ai décidé... Le fait de venir en France, c'est une fuite ? Ah non, pas du tout. C'est juste un projet professionnel. Donc voilà, c'était surtout par rapport à mon ancienne relation. Voilà, c'était surtout dans ce sens-là. Donc, cette relation t'as résumé d'une chanson. Tu as donné l'idée au compositeur ou... Je lui ai dit qu'est-ce que je voulais que... Je lui ai dit que je voulais que ça parle d'un sujet en particulier. Et il a tout à fait décrit ce que je ressentais. C'est à dire, et quels sont tes projets futurs ? Mes projets musicaux ? Oui. Alors mes projets ça serait que... Tu l'achètes dans mon studio ? Alors j'ai un mini-studio à la maison, un micro avec un ordinateur où je peux faire mes maquettes. Ce qui me permet de composer. Parce que c'est comme ça que j'ai envie d'écrire mes textes. Et ensuite, je collabore avec des personnes à l'avenir. D'accord. Avec Jackson, qui est un directeur artistique, qui est un ancien rappeur. D'accord. C'est avec lui que j'enregistre mes titres. Je sais pas. Est-ce qu'on peut inspirer un album ? Est-ce qu'on peut inspirer des textes, des vidéos ? Enfin, j'espère en tout cas. C'est pas encore dans mes projets. Dans un futur proche ou lointain ? Proche, je pense. Proche. On va dire que c'est déjà à la cuisine. Pas encore, mais j'y réfléchis en tout cas. D'accord. Dans ces projets, est-ce que c'est toi qui écris les textes ou bien c'est quelqu'un d'autre qui m'écrit ? Je commence à écrire mes textes parce que je trouve que c'est important. Mais après, j'aimerais aussi me faire aider. Pourquoi pas trouver un paroli avec qui je pourrais travailler plus tard. Je trouve que ça serait une bonne chose en tout cas. Tu as dit tout à l'heure que tu viens à ton studio à la maison. Est-ce que c'est plus facile pour toi de composer que d'aller acheter des heures comme beaucoup de jeunes ? Alors, c'est ce qu'ils font. Pour moi, je trouve qu'aller au studio et ne pas avoir écrit de chansons ou comme ça, je trouve que c'est inutile, c'est une perte de temps. Je préfère être chez moi, poser, écrire, m'enregistrer, écouter, rectifier. Et une fois que ma chanson est au point, je pense que c'est bien. Là, je lance toujours. Donc, en quelque sorte, il y a des avantages d'avoir son studio à la maison, parce qu'à tout moment, la situation peut venir, j'imagine. Bien sûr. Est-ce que ça t'arrive de penser quelque chose et d'un coup, tu te retrouves dans ton studio et tu commences à écrire ou à chanter ou à frégonner ? Oui, bien sûr, tout le temps. Si tu as un conseil à donner aux jeunes artistes, quel est ce conseil-là ou ce conseil-là ? Déjà d'avoir un petit permis dans son sac et d'écrire tout ce qui nous vient à l'esprit, de s'enregistrer avec un téléphone, de garder des idées. Des idées et après, un jour, quand on a une autre idée, on peut récupérer des petites phrases qu'on a déjà écrites avant. Qu'est-ce qui t'a influencée dans la musique ? Qu'est-ce qui m'a influencée ? On va dire les chanteurs de Zouk. Tout ce qui est chanteuses comme Leslie, Kim. C'est des chanteuses que j'écoute depuis longtemps. Et Céline Jean, qui m'a permis de voir jusqu'à où je pouvais pousser ma voix et ces chansons qui sont… Tu as pris des cours ? Non. Tu n'as jamais pris des cours ? Je n'ai jamais pris de cours, sauf que l'année dernière, j'ai participé à un concours des voix des Outre-mer. J'ai été sélectionnée et j'ai pu avoir 4 cours avec une prof de chant lyrique. Et du coup, ça m'a bien aidée. D'accord. Et donc, en tant que jeune artiste, quelle expérience ? Comment tu trouves l'expérience ? En tant que jeune artiste, comment tu trouves tes premières expériences ? Alors, pour parler d'expérience, ça va être difficile parce que je n'en ai pas vraiment. Mais en tout cas, j'essaie de prendre tous les conseils qu'on me donne, les critiques. Voilà, c'est ça qui va me permettre d'avancer. Mais je n'ai pas vraiment d'expérience. C'est ta première intention ? C'est ça. Comment tu trouves ? Très bien. Stressant, mais c'est bien. Au début, oui, quand on ne sait pas trop les questions qu'on va poser. Mais ça va. C'est très bien. On a parlé tout à l'heure de tes projets futurs. Est-ce qu'on peut les espérer tout de suite ? Ou bien ça va mettre du temps avant de les sortir ? J'aimerais que ça soit tout de suite. En tout cas, pour me faire connaître. Après, il faut avoir le temps et surtout les personnes avec qui travailler. Ce n'est pas toujours facile de tomber sur les bonnes personnes. Et d'avoir des contacts, ce n'est pas toujours évident non plus. Très bien. Si on te propose de faire en featuring une collaboration, avec qui tu aimerais le faire ? J'aimerais le faire avec Pixel. C'est un chanteur de La Réunion. D'accord. Que j'apprécie beaucoup. Surtout ses textes. Ils sont très touchants. Et c'est vraiment un des artistes avec qui j'aimerais vraiment collaborer un jour. On est quasiment à la fin de notre conversation. Qu'est-ce que tu souhaites dire à tes fans, à ceux qui te suivent depuis le début jusqu'à aujourd'hui ? Je tenais à dire merci déjà pour tous vos commentaires positifs, de me suivre. Ça me touche beaucoup et j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres. Merci beaucoup en tout cas. Merci Cassie, à bientôt et surtout bon succès. Merci beaucoup.